Alors, chers amis, vous ne me voyez pas pour une fois, ça doit vous faire des vacances. Vous voyez mon ami et associé et collègue François-Xavier Consoli, qui est journaliste à Radio Lorraine-Enragé, à Paris Vox. Oui, j'interviens de temps en temps sur Paris Vox. Voilà, et qui est donc rédacteur et directeur de Radio Lorraine-Enragé. Oui, c'est ça. Et je tenais à faire un petit zoom sur la radio, mais également sur toi, parce que je pense que nous sommes envahis de journalistes qui un peu gâchent le... En fait, journaliste, normalement, c'est quelque chose d'assez noble, et on en arrive à ce que ce journaliste soit une insulte. Donc je voulais faire un petit zoom sur toi et sur la radio. Donc est-ce que d'abord, tu pourrais te présenter rapidement ? Alors, tout d'abord, c'est un exercice auquel je n'ai vraiment pas l'habitude, puisque je ne suis pas un grand amoureux de l'image. Toi, tu es de l'autre côté, normalement. Oui, normalement, je suis de l'autre côté. Je suis bien plus à l'aise de l'autre côté. Alors, me présenter, comme beaucoup de petites mains dans ce métier, j'ai fait des études qui n'ont pas forcément servi à grand-chose, en tout cas, des études qui n'assurent absolument pas à un gain-pain régulier. Mais bon, c'est un petit peu le jeu de ce métier. Je suis devenu pigiste, j'ai travaillé pour des médias locaux, Les Républicains, par exemple, et puis, on va dire que l'ambiance intellectuelle généralisée étant assez rédhibitoire à des mecs qui ont, disons, encore un petit peu d'honnêteté intellectuelle, très vite, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas vraiment m'épanouir dans certaines rédactions. Et puis, l'expérience de certaines rédactions, comme par exemple, un passage que j'ai pu faire à France Culture, définitivement, qui est vacciné de ce genre de milieu. Et puis, bon, après, la vie m'a mené vers différents chemins, différentes aventures. Et puis, nous nous sommes rencontrés. On a décidé de créer cette radio, donc Radio Lorraine Orager, sur Internet. Et en 2018, et puis, voilà, après, cette aventure-là, et puis d'autres, par ailleurs, m'ont vraiment gâté, m'ont permis aussi de rencontrer des tas de gens. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important, mais aussi, je pense, de nécessaire, étant donné l'ambiance actuelle et puis le profond mépris qu'ont les gens pour les journalistes. Parce que, comme tu l'as dit, les gens ont plein le dos des journalistes, quoi. Tu pourrais nous donner, toi, ta vision d'un journaliste ? Qu'est-ce que devrait être un journaliste ? Ah, c'est une vaste question, c'est difficile. Un journaliste, déjà, je pense que la première des choses, c'est quelqu'un qui doit être le plus honnête intellectuellement possible. Bon, on ne va pas rentrer dans ces débilités d'impartialité, d'objectivité, je ne sais quoi. L'impartialité, ça n'existe pas, au même titre que l'objectivité, c'est une évidence. On est le fruit de son éducation, de son milieu culturel, social aussi. Donc, il est évident que tout ça, on le traîne avec soi. Mais si on est honnête intellectuellement, il y a des choses dont on doit se rendre compte et dont on se rend compte. D'ailleurs, on met un petit peu les mains dedans. Donc, si on décide d'être honnête, on essaie de faire son métier le plus honnêtement du monde sans forcément être partisan. Parce que finalement, c'est quelque chose, je pense, qui vient ainsi avec le temps. C'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de vérité dans un camp plutôt que dans un autre. Il y a des vérités. Mais par contre, il y a certainement plus d'endroits dans lesquels on peut trouver des choses laides et très peu d'endroits dans lesquels on peut trouver des choses belles. Et c'est là où, je pense, la différence se fait. Même si beaucoup de journalistes, finalement, sont assez honnêtes. Pas forcément intellectuellement, mais en tout cas dans leurs sentiments. Ils pensent être honnêtes. Et c'est vrai, je pense que certains à ce titre, ils sont honnêtes. Mais malheureusement, bien souvent, la réalité les rattrape. Et intellectuellement parlant, il y a un fossé qui se creuse entre, on va dire, le confort intellectuel dans lequel ils se sont vautrés et la réalité des choses. Bon, après, étant un peu, et ça je le revendique, assez punk, j'aurais toujours à cœur d'avoir cette attitude vis-à-vis des choses. À savoir, un vrai punk, je crois, est à la fois quelqu'un d'un petit peu destroy et en même temps qui aime les belles choses, les choses vraies. C'est un peu comme les anarchistes, finalement. Les vrais anarchistes haïssent les fausses hiérarchies, ils aiment la vraie hiérarchie. Et donc, ouais, ce titre, je pense qu'il suffit déjà de... Si on a tout ça en tête, qu'on aime les belles choses et qu'on a de la chance d'avoir des rencontres qui vous ouvrent des chemins. Et voilà, on saisit un peu la balle au bon et après, on se laisse un peu porter. Deux questions en une. Est-ce que tu peux nous présenter la radio dans les grandes lignes et puis peut-être citer les émissions phares ? Et aussi, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu travailles ? C'est-à-dire, et puis comme ça, les gens pourront comprendre comment doit travailler un journaliste. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur le terrain sans avoir travaillé, notamment. Donc, tu vas nous expliquer comment. Donc, deux questions en une et tu peux répondre à celle que tu veux en premier. Alors, la première question, donc la radio en elle-même. La radio, c'est une web radio, donc on propose plein de formats différents. En tout cas, j'essaye. Tout d'abord, la première chose à dire, c'est que c'est une radio, on va dire, communautaire qui se fait par le biais d'amis. Toi, le camarade Perceval Le Lorrain qui se reconnaîtra. Et puis d'autres, Amazir, l'ami des Vosges. Et puis d'autres qui interviennent régulièrement. Laurent Chang de la revue Éléments, Pierre Louvers. J'en oublie, mais bon, de toute façon, vous vous reconnaîtrez. Mais donc, il y a ça, donc l'aide des autres. Bien évidemment, comme c'est communautaire, moi, je suis toujours, comme je dis souvent, j'aime les bonnes volontés. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui étant à la fois un peu désœuvrés et perdus dans un monde intellectuellement très confus, qui sont plein de bonnes volontés et surtout qui sont volontaires, qui sont prêts à faire des bonnes choses. Et je pense qu'ils ont le talent pour le faire. Mais ils n'osent pas. Et c'est dommage parce qu'il faut des talents pour pouvoir construire quelque chose. Sans faire de fausse modestie, je pense avoir un talent qui me permet, en tout cas, moi, déjà de tenir le cap. Parce que ça fait quand même maintenant trois ans, non, deux ans, pardon, qu'on tient. Et ça repose principalement sur mes épaules, il faut être honnête. Donc, il faut à la fois tenir le cap, il faut être régulier. Et c'est très difficile aussi la régularité. Aujourd'hui, on a une civilisation de zapping. Donc, on passe à autre chose très vite. Donc, faire appel aux autres. Montrer qu'ils peuvent avoir aussi du talent, des capacités. Et ça, c'est très important. Et comme je dis, faire appel aux bonnes volontés. S'il y a des gens, par exemple, parmi les spectateurs, qui se sentent un talent d'écriture, un talent de reportage, etc. Alors, ça ne s'invente pas. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Et ça s'apprend. Mais ce n'est pas parce que ça ne s'invente pas qu'on ne peut pas le faire. Donc, voilà, s'il y a des bonnes volontés, des gens talentueux, il y en a toujours qui regardent et qui veulent prendre contact avec moi. Il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'était pour ta première question. Pour la seconde, comment on doit travailler ? Alors, ça... À mon avis, tu peux nous donner un exemple concret. Comment t'as préparé ? Moi, j'avais bien aimé, par exemple, le reportage sur le whisky de Roselier. Comment est-ce que tu prépares un reportage comme ça ? Eh bien, déjà, un reportage, on va dire, le concret, quoi. Le concret, c'est d'abord et avant tout une envie. Déjà, par exemple, c'est tout bête. Pourquoi j'ai choisi la maison de la Mirabelle, que je salue s'il nous regarde ? C'est que, déjà, sans être... Avec modération, bien sûr, mais je suis un grand amateur des liqueurs et également de whisky. Donc, je me suis dirigé vers quelque chose qui me plaisait. Bon, et en plus, raccord avec la radio, Lorraine enragée, donc Maison de la Mirabelle, Symbole Lorrain, etc. Et en plus, ce que j'appréciais, par exemple, là-dedans, c'était que c'était une maison familiale, petite PME, etc., qui méritait vraiment qu'on la mette en avant. Eh bien, après, c'est tout simple. Déjà, on les appelle, on prend contact, on demande s'ils sont intéressés. Bon, c'est rare que les gens ne soient pas intéressés. C'est plutôt après que les problèmes arrivent. Mais ça, on pourra développer. Mais, vas-y. Voilà, ça, c'est du journalisme. C'est-à-dire, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, vous l'appelez. Oui. Vous n'allez pas chez lui à n'importe quelle heure et dire, « Ah, tenez, c'est Radio Bip, parce que je ne vais pas non plus... » ou « C'est le journal Bip, vous voulez répondre à mes questions. » Oui. Vous appelez et vous annoncez et vous venez à l'heure. Vous n'inventez pas des trucs pour ensuite déstabiliser les gens. Ça, c'est du vrai journalisme. En tout cas, il ne s'agit pas de s'imposer, puisqu'on vient vers les gens pour leur demander aussi quelque chose. Alors, certes, c'est du donnant-donnant, parce qu'à la fois, on vous demande un reportage et on vous fait de la pub, entre guillemets. Mais qu'importe, ce qui compte, effectivement, c'est déjà d'avoir envie. Un peu comme dans la chanson, quoi. C'est-à-dire que si on a l'envie, déjà, c'est communicatif, on le montre aux gens. Et puis, c'est une plus-value, parce qu'on met en valeur aussi ce qu'ils font. Et ça, c'est important. Je ne sais pas si ça sera diffusé d'ici, la diffusion de la vidéo. Là, je sais. Bon, bref, vous verrez bien. Mais moi, ma rencontre avec aussi les Brasseurs de Lorraine, par exemple, c'était très intéressant. Et j'ai pu rencontrer des gens qui étaient amoureux de ce qu'ils faisaient, qui aimaient tout l'univers brassicole, qui aimaient véritablement la bière et qui en ont fait un métier, qui en ont fait quelque chose de concret, quoi. Et qui, maintenant, font vivre des gens. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, la première chose, c'est l'envie. C'est l'envie. Vous vous renseignez, vous prenez rendez-vous, puis après, vous y allez. Puis après, techniquement, vous essayez de... Il faut suivre. Mais ça, c'est la première des choses. Après, bon, d'un point de vue peut-être plus intellectuel, comment doit travailler un journaliste ? C'est une vaste question, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se prétendre journaliste. Et ce qui, à mon sens, est beaucoup plus négatif que positif, puisque être journaliste, c'est peut-être pas aussi concret qu'un maçon, qu'un plombier, qu'un mécano. Mais il n'empêche que tout ça, ça s'apprend. Jamais, je m'improviserai mécano, puisque savoir trifouiller un moteur, c'est pas dans mes cordes. On peut faire... Ce qui ne m'empêche pas que, oui, je peux faire une vidange. Mais je ne sais pas, je ne suis pas mécano pour autant. Bon, le métier journaliste, c'est par exemple prendre des photos. Certes, mais ce n'est pas parce que tout le monde, aujourd'hui, peut s'acheter un boîtier Canon et prendre des photos que tout le monde est journaliste, et encore moins photographe. Bon, donc tout ça pour dire que tout ça, normalement, doit s'apprendre. On ne va pas faire une vidéo sur le journalisme, mais effectivement, ça réclame de l'apprentissage, ça réclame un certain savoir-faire. Et il y a un moment donné, vous devez choisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Écrire un livre, je ne vais pas te l'apprendre, mais justement, ça s'apprend. C'est de la patience. C'est beaucoup, je pense aussi, beaucoup de... Pas forcément physique, mais beaucoup souffrance. Moi-même physique, quand même, à mon avis. En tout cas, à la fin, il y a... Le journalisme, tu le vérifies parce que tu as produit aussi des choses. Alors, des gens vont me dire « Ouais, n'importe qui, aujourd'hui, peut produire un reportage. » Ouais, le problème, il est là. C'est que je pense qu'on peut donner toutes les étiquettes, aujourd'hui, à ce qu'on appellerait le journalisme, mais ce n'est pas parce qu'on fait des vidéos YouTube qu'on est journaliste. Ce n'est pas parce qu'on a fait aussi deux articles dans sa vie qu'on est journaliste. Mais ça, après, on rentrerait dans les détails. Bon, ce n'est pas l'objet, mais effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi en France, il y a une carte de presse, pourquoi en France, il y a un syndicat national des journalistes qui, dans un cas comme dans l'autre, honnêtement, ne servent pas à grand-chose. Puisqu'on peut donner la carte de presse à un mec qui a fait deux piges pour un magazine de jeux vidéo. Je n'ai rien contre les jeux vidéo, attention, ce n'est pas le problème, mais ce n'est pas parce qu'on a fait deux piges pour un magazine de jeux vidéo qu'on est journaliste et ce n'est pas parce qu'on a une carte de presse qu'on est journaliste. Et le problème en France, il est là. C'est qu'il y a une telle confusion. On parle de la confusion dans des tas et des tas de domaines, mais dans le journalisme, elle y est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le sésame et en même temps prétendre à un sésame alors qu'on n'a rien fait. Si ça devrait être sanctionné par le fait d'avoir des diplômes. En fait, voilà. Écoute, petite dernière question. Est-ce que tu peux nous donner un peu l'eau à la bouche sur les prochaines actualités futures de la radio ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a des nouvelles rubriques ? Est-ce que les anciennes rubriques continuent ? Comment tu vois un peu l'année à venir ? Alors, pour cette rentrée 2020, on a démarré sur les chapeaux de roue puisqu'on a déjà pas mal de choses qui sont parues. les choses à venir. Alors, bon, comme je l'ai dit, c'est pas un travail, comment dirais-je, ce n'est pas un passe-temps parce que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, déjà, la première des priorités, c'est se tenir à la régularité. Finalement, c'est un peu comme le sport. Faire du sport une fois tous les trois mois, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment la régularité. Multiplier les reportages, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et en plus, on rencontre des gens, c'est vrai que c'est assez vivant. Mais pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure, le problème des reportages aussi, malheureusement, on a envie aussi que son travail soit un petit peu légitimé par l'audience au bout d'un moment. et je pense que, malheureusement, l'ambiance étant ce qu'elle est aujourd'hui en 2020, dès lors où des interlocuteurs qu'on a pu avoir pour des reportages se rendent compte après coup de la radio, de l'identité de la radio, sont certainement un peu frileux. Pas forcément, d'ailleurs, qu'ils soient en désaccord. Ce n'est pas du tout le problème. C'est que, commercialement, ça le fout mal. Bon, je peux comprendre et c'est normal. C'est difficile de tenir une boutique. Donc, s'attirer les emmerdes, c'est vraiment la dernière des choses qu'on veut. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, se tenir à la régularité, multiplication des reportages. Comme je l'ai dit, en faire appel aussi aux camarades qui peuvent nous aider. Et puis, des nouvelles séries. Une série littéraire, là, auquel je tenais, qui s'appelle La plume et l'épée. On va parler de livres. Donc, tu t'interviendras forcément régulièrement puisqu'en tant qu'éditeur, tu vas t'amener à rééditer plein de livres. Donc, c'est très bien. Et en plus, on parlera aussi de livres. Donc, on pourra trouver à la librairie des deux cités. Donc, cette série-là. Une série, j'y tenais aussi beaucoup. Et en plus, ça évoque beaucoup de choses. Pour moi, c'est Les Aventuriers de la vie. Donc, c'est des mecs... On a fait la première sur 6 yazikés. Il y en aura d'autres. Je ne sais pas quand est-ce que il va apparaître à la vidéo, mais je peux donner déjà... Le prochain, ça sera sur un gars qui s'appelait Arthur Cravan, que j'aimais beaucoup. Et il y en aura d'autres. Là, vous verrez. Mais bon, tout ça, ça exige aussi du travail, de la régularité, du temps d'écriture, de montage, etc. Parce que, n'oublions jamais que tout ça, en fait, n'est pas du... Je rappelle quand même une chose, c'est que toutes les séries mises en place sur la radio ne sont pas des... Ce n'est pas du copy-coller de Wikipédia. Tout ça, c'est de l'écriture. Donc, c'est de l'écriture, du montage, c'est du temps, quoi. Et le temps, c'est un peu comme la thune. C'est ce qui manque le plus. Donc, voilà. Ça exige du travail. Donc, cette série-là. Et puis, bien sûr, celles que vous connaissez déjà, bon, les chemins de combat, les émissions d'actu, on a toujours du beau linge avec nous et c'est toujours très agréable d'être bien entouré. Puis, c'est une bonne occasion de rigoler et puis de boire un coup. Tu peux dire deux mots sur le chemin de combat pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est l'émission phare de la radio. Oui, alors, oui. Alors, les chemins de combat, pareil, on se tient à une... Pareil, on essaie d'être régulier. Les chemins de combat, c'est l'émission d'actu. Donc, on a toujours des gens autour de nous, une table ronde. Donc, soit les gens arrivent avec des thèmes dont on a un peu parlé auparavant ou alors, bon, grosso modo, j'arrive avec un fil rouge et puis les gens suivent le fil. Et voilà, c'est... J'aimerais bien qu'on fasse une fois par mois. C'est difficile parce que, voilà, pareil, ça exige du temps, un gros travail de montage. Je remercie d'ailleurs Amazir qui assure toujours bien le montage aussi pour les chemins de combat. Et... Bon, voilà, c'est toujours difficile. Réunir les gens, de toute façon, c'est toujours difficile. Donc, ouais, chemin de combat et puis, de toute façon, voilà, si vous ne connaissez pas encore... Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est quand même assez varié et on essaie vraiment de multiplier les formats. Bon, avec ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Et puis, après, l'avenir nous dira aussi ce qui... Moi, je fais aussi appel aux auditeurs. C'est-à-dire que plus il y a d'auditeurs, après, plus il y aura de demandes et de critiques, bonnes ou mauvaises. Et c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc, s'ils ont des idées, s'ils ont des choses intéressantes... Moi, on m'a déjà proposé des noms pour la fameuse série Les Aventuriers de la Ville. Donc, oui, oui, je regarderai et je ferai un tri, évidemment. Mais je regarderai et je pense que je sélectionnerai parmi ce qui a été proposé. Et peut-être un mot sur le fait que ça sera quand même pas en direct, mais en continu sur Internet. Ce sera plus que des podcasts. Ça, c'est les gros chantiers de rentrée. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on fait appel aussi à des gens extérieurs. Déjà, c'est un coût financier. Il faut quand même le rappeler. Et donc, on a un Tipeee. N'hésitez pas à nous aider. Et donc, c'est un coût. Et puis surtout, bon, c'est toujours... Les mises en place informatiques sont assez complexes et puis je dois le reconnaître. Ce n'est pas mon truc. Mais pareil, je remercie aussi beaucoup Amazir qui est avec nous et qui m'aide bien pour ça. Donc, oui, mise en place d'un site Internet qui arrive. Le site Internet, donc, qui permettra de retrouver tous les formats qu'on fait, etc. Mais également, on passera, on essaiera de faire peut-être un petit peu de vidéos comme on fait là et aussi de l'écrit. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de s'enregistrer, etc., c'est pas mal. Et donc, vous retrouvez aussi les articles que j'ai pu écrire auparavant, etc. Ou même les tiens, par exemple. Et donc, site Internet et la diffusion en continu qui finira par venir. Donc voilà, qui sera intégrée au site et qu'on pourra retrouver. En fait, on essaiera de faire un truc, on ne va pas se le cacher, un truc qui ressemblera un petit peu à ce qu'on trouve sur Internet, RFM et des choses comme ça, où on a un panaché entre les émissions et puis de la musique. On programmera de la musique parce qu'évidemment, qui dit radio dit musique. Voilà, on est plusieurs, dont moi, bien sûr, a été des gros dingues de musique. Donc, on mettra de la ZIC. Ça, vous n'en faites pas. On essaiera de mettre des trucs variés et de qualité. Donc, pas les trucs les moins actuels possibles. Bah, FX, c'était bien, je pense, de faire un zoom sur toi. Donc, j'invite les gens qui me suivent à suivre François-Xavier parce qu'on sort de l'adage désormais connu dans le milieu « Un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute. » Un journaliste, en fait, c'est quelqu'un qui fait son boulot. Et en fait, ceux qui nous emmerdent et qui ne font pas leur boulot et qui sont des manipulateurs ou des menteurs ou des agents, ces gens-là, ils ne sont pas journalistes, ils font un autre métier. Donc, c'était l'occasion et fixe de pouvoir le dire. Merci beaucoup, Sylvain. À très bientôt. Salut.